L'Iran et l'Arabie civile sont effectivement deux pays rivaux. Ce n'a pas toujours été le cas puisque dans les années 1970, ils étaient tous les deux alliés des États-Unis et ils n'avaient pas cette relation de rivalité. Il serait faux de résumer la rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran à la querelle chiite-sunnite. Bien sûr, elle a son importance, mais il y a aussi le fait que l'Iran est un pays perse et que l'Arabie saoudite est un pays arabe, que l'Iran est une république islamique, que l'Arabie saoudite est une monarchie conservatrice. Mais ce qui fait surtout la différence entre ces deux pays, c'est la nature de la relation avec les États-Unis. Hostilité voire antagonisme pour l'Iran, solidarité voire allégeance de l'Arabie saoudite pour les États-Unis. Et c'est ça qui fait vraiment cette rivalité. Il y a aujourd'hui une montée des tensions parce que l'Arabie saoudite s'est inquiétée sous le mandat d'Obama d'un rapprochement entre les États-Unis et l'Iran, avait peur d'être abandonné par les États-Unis, avait peur aussi que les États-Unis se passent du pétrole saoudien puisqu'ils en avaient découvert chez eux, et qu'Obama ne soutienne pas mordicus tous les régimes parce qu'il avait bien laissé tomber Moubarak, peut-être les Saoudiens craignaient qu'il ne laisse tomber également. Avec Trump, ils ont été rassurés et donc ils ont repris, l'Arabie saoudite a repris une politique plus agressive à l'égard de l'Iran. Et on peut dire que dans la période récente, le prince héritier Mohamed El Salman, lui, a encore ajouté par son tempérament ce qui était auparavant une rivalité et devenu là vraiment une opposition, voire un antagonisme, dont le Yémen a finalement fait les frais de façon indirecte, et en tous les cas qui est extrêmement inquiétant parce que la politique de l'Arabie saoudite, d'un point de vue diplomatique, semble tout à fait agressive. Il faudra voir si l'affaire Khashoggi va contraindre, de par sa dénonciation, l'Arabie saoudite à peut-être avoir une politique moins agressive, parce que, y compris ses alliés vont la critiquer. Entre parenthèses, on peut se réjouir que les autres pays commencent à s'inquiéter de l'affaire Khashoggi, mais on peut aussi déplorer qu'un seul mort, parce qu'il est journaliste et bien introduit aux États-Unis, fassent plus de réactions que les milliers de morts au Yémen. Dans la même manière de faire les milliers de morts au Yémen. FASS. 137 00888 FASS. 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 FASS.